Bonjour, je m'appelle Mariam Baudian, au lycée de Baila-Fouf. Je suis en seconde et première année. Je suis dans le centre de formation de Baila. Je suis en première année, deuxième année, troisième année. J'ai choisi ce secteur parce que depuis mon enfance, j'aimais l'agriculture. J'aimais les plantes, j'aimais les animaux. Et aujourd'hui, en état conscient, je me suis dit je vais passer. Lorsque j'ai appris le concours en BTS, j'ai dit je vais passer le concours pour intégrer dans la formation de l'agriculture. Le projet, j'ai appris à travers l'une de mes professeurs. Au moment où j'ai expliqué ce projet-là, j'ai dit OK, comme c'est bon, je vais me postuler. J'ai postulé après une journée, je me suis dit que votre candidature a été favorisée pour une incubation de six mois. Le lycée ne doit pas former seulement et laisser les personnes se débrouiller eux seuls. Il a cette mission d'accompagner. Et ça, c'est depuis l'exercice de la formation professionnelle de l'enseignement technique en 2001. Et de ce point de vue, tout simplement, des circulaires étaient sortis en 2007 pour demander à tous ces établissements qui évoluent dans la formation professionnelle de mettre en place un dispositif de la formation professionnelle et de l'accompagnement des étudiants, ce qu'on appelle des bureaux d'insertion, des cellules d'insertion. Nous, on a mis la nôtre en 2011. J'ai souhaité intégrer la pépinière parce que la plante d'abord, c'est le commencement. Donc, la pépinière, c'est là où on apprend d'abord les techniques de conduite d'une culture. Et celle à pépinière, si toutefois vous ratez la pépinière, vous échouez dans l'agriculture. Donc, c'est à partir de la pépinière qu'on nous apprend les techniques nécessaires pour conduire une culture. Ces jeunes nous viennent des différents centres de formation. Ce sont des jeunes qui ont déjà fait la théorie pendant trois années. Maintenant, ils sont là pour une pratique. Ce qu'on voit, au début, quand ils viennent, il y a une légère différence entre la théorie et la pratique parce qu'ils connaissent mieux tout ce qui est théorie. Mais quand on les présente sur le terrain, ils ne voient pas la réalité en tant que terre. Maintenant, pendant toute leur séjour ici dans la ferme, on est tenté de les renforcer, de les montrer ce qui se trouve en réalité sur le terrain. Cela veut dire que depuis qu'ils sont là, il y a d'abord un renforcement de capacité dans la pratique de toutes ces activités. Quand j'ai fait la théorie, j'ai fait la théorie de la théorie. J'ai fait la théorie de la théorie de l'élevage, mais même la maraîchage. J'ai fait la théorie de la théorie de la théorie. Il y a des piments, des tomates, des maïs. Il y a des piments, des tomates s'idémi. Il y a des piments et les piments. Il y a des piments, les piments, d'abord, les piments de la théorie. Il y a des piments et les piments, Nous avons eu l' strains de la théorie et des piments qui sont plus les pimentations de la théorie. Il y a des piments, avec les piments, dans l'école, C'était adapté à la saison des pluies. Mais pendant la saison des pluies, on l'a bien reçu. Nous avons reçu et c'était au top. Parce que même si nous avons un partenaire, nous avons été étonnés. Je n'avais jamais vu une exploitation aussi grande que celle de Hassania. 14 hectares en arboriculture totalement agrime. Ça m'a ébahi. Et ça m'a aujourd'hui poussé à devenir comme lui un jour. Tout ce que j'ai appris, je voulais transmettre à ces jeunes. Donc le fait de les montrer, de les impliquer des connaissances agricoles, là, ça vraiment me motive et ça me pousse davantage à mieux me lancer dans cette activité. Donc le projet, la présence de ce projet m'a permis aujourd'hui de transmettre tout mon savoir à ces jeunes qui demain deviendront des futiles entrepreneurs. qui ont opté pour l'entrepreneuriat, ont pu séjourner chez les entrepreneurs pendant six mois et apprendre comment il faut faire tout simplement le business. Donc le projet quand même, de façon générale, c'est positif. Mon business, ça marche impeccablement. Donc je n'arrive même pas à satisfaire la demande. Donc la demande est forte, l'offre est inférieure à la demande, comme le disent les lois du marché. Donc ce que je veux, c'est d'augmenter la capacité de production pour satisfaire les besoins des clients. Depuis ma jeune, voilà, je n'ai pas d'accompagnement pour mes bénéficiaux, comme par exemple, le projet, j'ai eu trois rouleaux de fil barbeurier de 250 mètres carrés, et de 250 mètres, et un pulvisateur et quatre binettes. Ce sont les bénéficiaires. A ma sorte de l'incubation, j'ai eu à bénéficier d'un kit qui m'a permis d'avoir des piquets, du barbelet, d'un pulverisateur. Et il y a aussi la semence de piment. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai respecté pour moi et je n'ai pas l'apport de ma fille à demain. J'ai eu 100 ans de travail pour moi parce que j'ai fait mon bon jean. J'ai fait mon jean et j'ai fait mon jean et j'ai fait mon jean. J'ai fait mon jean et j'ai fait mon jean et mes parents. J'ai fait mon jean et j'ai fait mon jean. C'est mon jean et jean et j'ai fait mon ça. J'ai fait mon jean et j'ai fait mon jean. Hier, je ne suis pas vu comme aujourd'hui. Je suis sollicite pour les affaires. Non seulement pour mes affaires, mais aussi pour les affaires pour la population. ... ...